et une maille serrée et là vous arrêtez à la première maille série 1 allez ne coupez pas le fil là vous avez la pointe ouais la pointe de votre chanson bon donc vous avez ici la pointe voilà maintenant on a fait le tour là et là maintenant si vous regardez ça dans le même sens qu'est ce qu'il faut maintenant ici et bc cela ok donc c'est ce qu'on va faire on va continuer avec les deux côtés là ok c'est à dire le mauvais il va se raccrocher ici mais il va se raccrocher ben joli côté contre joli côté c'est à dire il va se raccrocher comme ça voilà ici et ça va se raccrocher ici ok allez on va faire ça c'est parti donc il ya ça et ça et on a maintenant celui ci qui va se raccrocher donc je fais une maille serrée dans les angles 1 je prends le deuxième et là aussi je prends je me cherche l'angle ici voilà ok il est où il est là voilà et je fais une maille serrée à travers les trois une deux trois comme ça sont bien attachés ensemble voilà hop ok là je vais accrocher les trois maintenant celui ci je veux plus celui ci parce que ça c'est la semelle maintenant je veux uniquement le jaune et les mots donc je le plie un peu à l'intérieur et je continue ici là avec le jaune et le mauve voilà l'autre ouvrier il est là dedans mais pour le moment on n'a pas besoin donc le jaune et le move up et on les accroche ensemble voilà et on continue faire tout le tour tac tac le jaune et le mauve voilà les deux brins ici le deux brins derrière on les accrochent ensemble voilà et on va jusqu'au bout voilà et là vous voyez on est bien rendu à l'angle à l'angle maintenant je fais une première maille serré hop dans l'angle là et dans l'angle là hop voilà c'est ce qu'on a maintenant on a quelque chose comme ça voyez voilà vous avez la pointe là et le premier côté c'est à dire on vient de faire cette partie là voyez on vient de faire cette partie là là on est ici ok ici et on va raccrocher l'autre mauva ici voilà le jaune avec le mauva ici l'autre toujours moi joli côté contre moi joli côté hop et là je fais pareil je prends d'abord les trois ensemble c'est à dire je prends le jaune le premier mauva et le deuxième mauva toujours l'angle là vous voyez hop le deuxième mauva derrière deuxième mauva et une maille serré à travers les trois pour bien les attacher ensemble et ensuite mais on laisse tomber celui ci puisqu'il est déjà fixé et on continue avec le jaune et l'autre mauva derrière vous voyez celui ci cela il va au milieu pour le moment il ne nous intéresse pas hop et nous voilà à l'angle et là je vous conseille puisqu'on est à l'angle là et on se retrouve avec celui là vous voyez je vous conseille de faire ça de reprendre ça avec un et celui ci par dessus comme ça vous avez vraiment bien raccroché les trois ensemble ok allez ne couper toujours pas le fil donc on a quoi là maintenant on a la semelle on a le premier dessus là voilà et on a une partie des deux côtés parce que ça vous voyez après ça se replique ça voilà c'est ce qu'on a là maintenant c'est cette partie là on a fait hop tac mais maintenant il faut raccrocher les mauves à la semelle c'est à dire ici là voyez vous raccrocher les mauves à la semelle et on va faire pareil on va commencer ici on va vers le tour jusqu'au là allez c'est parti pour ça on va reprendre ici voilà donc on a arrêté là maintenant c'est le mauve avec le mauve là voilà avec le gris comme ça est toujours pareil la première pour bien les accrochée ensemble je prends cela je prends le gris et je prends le mauve voilà je raccroche tout ça ensemble voilà et ensuite je laisse tomber le jaune et je continue avec un le gris donc le premier est ici première bride avec le mauve voilà donc allez on va prendre la première bride ici voilà et la première bride du mauve ici voilà et on continue jusqu'au bout là avec le dernier et là nous sommes dans l'angle ok on prend déjà le coin avec le coin ici on fait une maille serrée hop voilà pardon et maintenant mais il faut prendre l'autre mauve là celui là il est bien raccroché voilà là et là maintenant il faut prendre l'autre mauve qu'on va rattraper ici et pareil comme pour l'autre tout à l'heure je fais une maille serrée dans l'angle ici je prends l'angle ici je prends l'angle ici une maille serrée pour bien les raccrocher l'un à l'autre et maintenant on continue avec celui là tout simplement et je rajoute un deuxième une deuxième maille serrée pour bien les raccrocher pour bien les raccrocher pour faire l'angle et je continue avec le gris et le mauve ce côté là voilà hop et voilà à l'angle le coin avec le coin ici voilà et pour bien les raccrocher je veux prendre là et là voilà alors on a quoi là maintenant on a ça la pointe avec le de mauve la semelle donc là c'est parfait maintenant vous pouvez couper le fil nous avons ça voilà cette partie là c'est parti allez maintenant on peut couper le fil un tac on fait un noeud voilà et puis tout à l'heure on va rentrer voilà ça c'est déjà pas mal voilà ce qu'on a là la pointe la pointe dessus le dessus la semelle le dessus la semelle et côté mauve maintenant il faut prendre l'autre grille a donc celui là l'autre partie de la semelle et faut raccrocher ici là et l'autre côté on raccroche à l'autre mot voilà on va faire maintenant attendez je vais poser voilà on va faire maintenant ça on va commencer là et on va aller ici donc voilà on va commencer là on va aller là non je l'ai voilà c'est mieux on va commencer là on va aller là et on va aller là jusqu'au là ok allez c'est parti on prend le coin ici le coin et de la up voilà on fait le tour je reprends celui là avec et hop là une deuxième maille serré et on continue là et là allez on va le reprendre je vais le reprendre encore un peu pour mieux sécuriser voilà hop parfait c'est parti tu vois tu vois à l'intérieur moi elle veut pas aimer tant pis on va le couper tout à l'heure donc pareil à l'angle je prends cela et je prends cela et une maille serré et ensuite ben maintenant il il faut reprendre l'autre mot voilà celui ci est d'abord je prends cela et je cherche la meilleure solution on va là et là et là et là voilà hop voilà et ensuite on continue ici on fait un deuxième et voilà l'angle tac 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 voilà nous sommes là ok donc ok ensuite mais puisqu'on est là on continue donc le jaune il va venir ici vous êtes d'accord il va venir ici et puis on va donc continuer dans ce sens là et on fait le tour par derrière ok allez c'est parti donc le jaune va venir comme ça ici je reprends ma laine je fais un là dans le trou et dans l'angle ici hop on va tous les accrocher ensemble ensuite on va pousser le mauve et on va continuer avec le jaune et le gris allez dans l'angle allez dans l'angle on est où là on est là voilà voilà et on continue l'autre côté ok parce que là on est ici on est ici on vient de faire ce côté là maintenant il faut retourner toujours sur le même gris allez allez un deuxième dans l'angle pour faire bien faire l'arrondi et c'est parti c'est pas facile de voilà de travailler comme ça là devant alors ça et on passe par là aussi pour bien rattacher les uns aux autres hop hop et hop et voilà bon on est où là hop on a fait ça et ça donc si je reprends celui qui finit voilà on a fait cette partie là ok l'autre côté pareil maintenant qu'est ce qu'il nous manque il nous manque les roses les roses vont venir ici vous êtes d'accord ok alors voilà et bien on va tout juste commencer directement avec le rose et lui ou mon rose là voilà hop donc pour bien les rattacher on prend le jaune on prend l'ongle du rose et on prend le mauva une grande maille serrée voilà et ensuite on pousse le jaune de côté et on continue avec le rose et le mauva voilà on va faire pour faire l'ongle une deuxième maille serrée et ensuite le rose avec le mauva voilà ensuite l'ongle hop voilà et maintenant donc un rose avec le mauva ok ok ensuite bah ici il y a le deuxième rose qui vient avec le mauva ok allez deuxième rose et on va couper et là donc deuxième rose avec le mauva donc ici et là c'est toujours pareil je prends le premier rose dans l'ongle je prends le deuxième rose dans l'ongle et je prends le mauva il y mon mauva oh il est là mon mauva hop là voilà et on raccroche tout ça ensemble voilà et on met de côté le premier rose et on continue avec le deuxième rose donc pour bien faire voilà et c'est parti pour le deuxième rose avec le mauva attendez où est-ce que je dois aller là et là voilà hop et c'est parti ouais c'est de plus en plus serré parce qu'il y a de plus en plus de de coin des angles des carrés des tours allez hop le coin et le coin hop voilà et ensuite ben on attache le rose au jaune on a donc on est ici là ce côté là on a attaché le premier rose au mauva on a fait le tour ici on a attaché le deuxième rose au mauva maintenant on est ici il faut attacher maintenant le rose au jaune du talon donc donc voilà hop on a toujours le rose on fait un tour avec le mauva et on passe par le jaune pour bien les attacher ensemble voilà hop hop et on continue avec le rose et le jaune hop hop voilà voilà l'angle là ok là aussi et ensuite on est sur le côté allez on a fait ça et si on tourne on est ici maintenant voilà là on tourne et maintenant ben il faut attacher le jaune du talon au deuxième rose c'est à dire ça c'est à dire ça c'était mon ordinateur donc le deuxième rose avec le jaune du talon voilà hop je reprends ma boucle je fais dans le coin là aussi et je prends le jaune pareil et une maille en air pour bien attacher les uns aux autres je mets de côté le deuxième rose une deuxième maille serré et ensuite c'est parti pour le rose le deuxième rose parce qu'on est avec le deuxième rose là maintenant avec le jaune du talon au allez allez on est arrivé au bout maintenant il faut bien attacher tout ça ensemble donc j'y vais là 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 et là là et voilà une maille serré allez on va voir le résultat voilà maintenant c'est ce qu'il reste à faire voilà tout ça c'est terminé maintenant c'est ce qu'il reste à faire mais c'est le tour ici voilà donc vous coupez votre fil et là moi je vais le rattacher quand même hop je vais le rattacher ici avec une maille coulée allez viens voilà et je coupe hop je fais un noeud et ensuite on va rentrer et ensuite on va rentrer voilà votre deuxième pied rassemblé voilà allez maintenant il suffit de faire le tour et c'est terminé voilà les deux terminés hop voilà un et voilà deux et voilà le résultat final donc vous pouvez même retourner ça comme ça si c'est trop haut vous pouvez rajouter un petit ruban ou quelque chose comme ça là pour fermer voilà 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 bon et puis si vous n'avez pas envie ou si vous vous sentez pas capable de le faire vous même c'est si là ils sont en vente donc je les vends si vous voulez il n'y a pas de soucis euh allez pour vous puisque c'est vous on va dire 15 euros 15 euros plus 2 euros de frais participation frais de port alors juste pour vous donner une idée de la taille hop je les fais plus ou moins sur mesure pour moi alors de là jusqu'au là c'est à dire du talon jusqu' jusqu'à la pointe là euh c'est 28 27 28 cm voilà maintenant vous mesurez vos pieds tout simplement et si ça vous intéresse ça donc 15 euros et euh si vous en voulez je peux en faire aussi euh sur commande dans la couleur que vous souhaitez euh je peux aussi faire plus grande pour les messieurs je peux faire plus petit euh pour les enfants alors vous choisissez voilà vous avez vu c'est pas compliqué du tout alors écoutez hop là ça vous a plu ? c'est parfait ça me fait plaisir alors faites vous des chansons des chaussons purée non pas des chansons des chansons des ben je sais pas comment vous voulez les appeler vous les appelez comme vous voulez pas de soucis et euh ben si vous voulez partager vos créations mais vous savez comment faire il faut nous envoyer vous nous envoyer les photos de vos créations et nous on le mettre dans la communauté comme ça tout le monde peut en profiter alors merci d'avoir regardé et encore merci à notre cœur sur pattes parce que c'est grâce à elle que je peux réaliser ça allez gros bisous à bientôt ciao ciao ciao